Le son de la cloche retentit à Mariano Tejo. Mgr Hubert Copenrat est décédé ce matin à l'âge de 91 ans. La tristesse se lit sur les visages des paroissiens. Je suis des îles, la paroisse Mariano Tejo de Tureia. Et puis il a été notre curé pendant 10 ans. Et puis on a un lien très, très proche. Et puis voilà quoi, ça a été un choc. Sa vie chrétienne, Hubert Copenrat la commence au séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. Il obtient ensuite une licence de théologie auprès de l'Institut catholique de Paris. En 1957, il fait ses valises et quitte la métropole pour Pape-Été, où il prend les fonctions de prêtre. En Polynésie, il se distingue par la qualité de son éloquence, en français comme en thaïtien. Il fait du Réot-Haïti sa nouvelle langue, la maîtrise parfaitement et intègre même l'Académie thaïtienne en 1974. Pour le diocèse, cette triste nouvelle vient chambouler le quotidien. C'était mon père, c'était mon père spirituel. C'était lui qui m'a envoyé jusqu'au bout. Dans tous les moments où j'ai des difficultés, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, c'est vers lui que je me tournais. Et il a toujours été quelqu'un de bon conseiller, de bon guide, toujours encouragé, même dans les moments les plus difficiles. Et c'est une grande perte pour notre diocèse. Dès 1999, Hubert Kopenrat est nommé archevêque. Sa bonté et son travail seront salués à deux reprises en 2003 puis en 2020, où il fut nommé chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur et officier dans l'ordre de Tahitinoui. Hubert Kopenrat rejoint désormais son frère Michel et laisse la Polynésie dans le souvenir d'un homme connu de plusieurs générations.